Il y a toujours des choses à apprendre, on peut toujours continuer à se former. Le ? C'est payé ? Non, tu vois même pas. Ça me dit un truc, compte professionnel de formation, un truc comme ça ? C'est le compte de formation, on a un compte professionnel de formation je crois, il me semble, ouais. Qui a été réservé à, admettons, si on veut payer une formation, donc on peut le payer avec ça. Je ne sais pas si c'est des euros ou si c'est des points. En fonction des années professionnelles, je crois qu'il passe. Tu l'as déjà utilisé ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas du tout comment on fait. Absolument, c'est la maîtrise de son destin professionnel, la formation. C'est très utile, c'est même presque plus utile que les formations qu'on suit quand on est étudiant. Il y a de moins en moins de gens qui restent cantonnés à un métier de nos jours. Je ne vois pas du tout ma carrière professionnelle sur toute ma vie. Je me vois avoir plusieurs carrières. Grâce à ça, j'ai eu accès à d'autres métiers. Au début, j'étais large et j'ai pu me former dans un domaine particulier. C'est essentiel d'être formé pour être compétent dans ce que l'on veut faire. Mon premier employeur, il avait un partenariat, notamment avec des écoles de langue. Safran, on propose en langue, technique, ils ont même pas mal de trucs de reconversion. Sur certains sujets assez techniques, on peut complètement demander à être formé. Il y a énormément de matériel publicitaire, de formation. Donc non, on peut faire le tri, on peut savoir, on peut s'orienter. Comme d'habitude, j'ai fait la formation des cofers à RIS-Orangis. J'ai suivi des formations, mais tout le temps internes. J'ai pas eu de formation à proprement parler. J'ai appris sur le tas, comme ça, en arrivant. L'expérience que j'ai eue ici, c'est en soi une formation. De toute façon, quand vous travaillez, vous êtes en train de vous former aussi. Je suis super intéressé pour savoir ce que proposeraient d'autres organismes externes. Notamment, en fait, dans une perspective d'aller découvrir d'autres choses. De savoir tout gérer, surtout dans les moments pareils. Essayer de comprendre et se mettre à la place de tout le monde et avoir une vision globale. De l'empathie, je pense que c'est important. En ce moment, moi, je dirais qu'il faut qu'il soit vraiment capable de rassembler les gens. Une sorte de leadership incarné par quelqu'un qui est capable de fédérer. Autour de valeurs plus humanistes, mais en tout cas quelqu'un de fédérateur autour de valeurs communes.